Au plaisir de leur présence, merci d'accueillir la réalisatrice, Alexandra Leclerc. Pour l'accompagner dans le rôle de Sandrine, Valérie Bonneton. Et dans le rôle de Virginie, Isabelle Carré. François. Bonsoir. 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 Oh là là. On est émus. On est timides. Pas si timides que ça. Non, pas si timides que notre film. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, c'est notre première avant-première parisienne. Donc voilà, on a un petit peu montré le film en province. Ça s'est bien passé, donc on espère qu'à Paris, ça va être super aussi. Hein ? Oui. Alors encore, on ne sait pas à quoi vous vous attendez, mais ce n'est pas du tout à ce à quoi vous vous attendez. Je vous verrai, vous ne serez pas surpris. Ce n'est pas du tout attendu. Voilà. C'est tout. En tout cas, en effet, on était très heureux de le présenter en province parce que ça s'est très très bien passé. Donc on espère que Paris sera à la hauteur de la province. Tu veux dire quelque chose, Isabelle ? Éventuellement. Bonsoir. Ben oui, on est très heureuse d'être là. Alors Didier Bourdon, comme vous allez le voir dans le film, n'est pas venu parce qu'on l'a bien fatigué. Là, il se remet, deux ou deux. Et nous, on est très heureuse d'être là parce que ce film a été un grand, grand bonheur à tourner. Alors souvent, on vous dit ça comme ça en avant-première, mais là, c'est vrai. Et moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense qu'on ne voit pas quand les acteurs ne se sont pas entendus. Mais en revanche, quand ils se sont vraiment entendus comme ça a été le cas là, il y a cette petite étincelle en plus qui fait que vous avez envie de venir nous rejoindre et de traverser l'écran comme dans la recours producère de Woody Allen et de venir vivre des choses avec nous. Ce film, c'est un grand fantasme. En fait, c'est le fantasme d'Alexandra Leclerc. Eh oui. Qui a essayé cette petite aventure dans sa vie personnelle. Ça n'a pas marché. Et du coup, elle en a fait un film. Voilà. Vous, dans votre siège, vous pouvez également vous dire la même chose vivement d'être spectateur pour pouvoir vivre d'autres trucs dont cette espèce de folie là. On pourrait juste dire, pardon, mais en fait, il y a 5-6 personnes dans la salle. Vous, je ne vous connais pas, mais il y a 5-6 personnes dont Billy, voilà, Billy Blain, qui est une petite fille qui est là et qui joue dans le film, qui joue la fille de Valérie. Donc, je voulais lui faire un gros bisou. Il y a également Marty. Je ne sais pas où il est. Marty, je vois, voilà, qui joue le petit garçon de Valérie qui a une phrase un petit peu récurrente, là, vous allez voir. Et puis, il y a quelques personnes comme Lise, Isabelle, Sephora, Suzelle et Françoise, voilà, et Jean-Yves, c'est autre chose, que je vois là-haut, qui ont travaillé dans le film, qui sont là, voilà, parce qu'on avait envie aussi d'avoir quelques amis. Donc, je voulais leur faire un gros bisou, voilà, à titre personnel. En tout cas, vous verrez, c'est un film fort et on s'est tous engagés à fond parce qu'on était heureux de le faire. Vous verrez. N'oublions pas de dire que c'est en cure, de non sous-titrer et qu'il n'y a pas de clé. Et que ça dure 4h30. Et là, vous avez trouvé le film génial. Bon, ben, Marty, bonne projection et j'espère que c'est un moment chouette. Mais je crois que ça va bien se passer. Merci. Donc, sur vous, une petite chanson va aller vivre peut-être avant.